La prostitution est un fléau. Si c'est considéré dans certaines sociétés comme le plus vieux métier du monde, cela n'est pas une règle universelle, cela n'est pas valable. Il y a des régions en Afrique où les femmes ne tapinent pas. Je tiens à le dire, je suis catégorique. Et ça, je peux le prouver en image. La première prostitution, elle est intellectuelle, elle est spirituelle ? Elle est disant que la prostitution intellectuelle, c'est une fois qu'on est soumis. Mais lorsqu'on n'a pas été soumis par le fouet, on ne peut pas se prostituer. Personnellement, je ne serai jamais, je ne pourrai jamais me prostituer intellectuellement. Des possibilités, des opportunités, j'en ai eues. Mais je ne le ferai pas pour la bonne et simple raison. J'ai une formation initiatique. Se prostituer, c'est quoi ? Se prostituer, c'est comme ce qu'on appelle aux États-Unis, pour parler de la prostitution intellectuelle. Oui, oui. C'est se renier et valoriser toujours ce qui vient d'ailleurs. Je suis souvent surpris lorsque je me retrouve dans certains colloques avec des collègues qui passent leur temps à paraphraser des auteurs grecs ou allemands qui pour la plupart sont négrophobes d'ailleurs. C'est cela la prostitution intellectuelle. On veut citer Montesquieu sans savoir ce que Montesquieu dit sur les nègres dans l'esprit de loi. On veut citer Hegel sans savoir ce que Hegel dit sur l'histoire de la philosophie. Parce qu'il a laissé des réflexions. Il faut lire ces gens-là pour comprendre. Et ça, c'est de la prostitution intellectuelle. On a beaucoup d'intellectuels africains. Lorsqu'on leur pose la question, quelles sont vos premières influences, vous ne les verrez pas citer un seul africain ou un auteur de l'arrière-pays. Alors que l'Afrique fournit de grands penseurs. On a Tcherno Bokar qui a formé l'un des meilleurs littéraires africains qui est Amadou Empateba. On a Ouak Amisoko qui a formé le regretté Youssouf Tata Sissé qui est l'un des meilleurs anthropologues africains de tous les temps. On a Rujindiri qui est un brillant historien qui a siégé à la cour de Moami au Burundi et au Rwanda pendant 50 ans. On a Bazoumana Sissoko qui est une encyclopédie vivante qui nous a quitté en 1987 au Mali. Oui, personne n'en parle pour la bonne et simple raison, les africains pour faire beau, pour faire civiliser, sont obligés tout le temps de faire recours. Ce n'est pas mauvais de citer les autres. Il m'arrive moi aussi de citer Guy Descartes et d'autres penseurs qui ont été très très brillants dans ce qu'ils ont fait. Mais seulement les penseurs africains sont toujours mis de côté comme la femme. La véritable difficulté pour ces personnes c'est que l'Africain est éduqué pour être hostile à sa propre culture, à sa propre personne. Donc lorsque par exemple on donne l'exemple du vaudou, les gens vous diront que c'est du fétichisme, c'est dangereux. Et il ne faut pas, donc les gens n'osent même pas avoir la curiosité intellectuelle de voir ce qui se passe. Je ne suis pas un adepte du vaudou, mais en tant qu'observateur j'ai pu voir comment ça fonctionne. Des femmes qui dirigent du culte, c'est quand même impressionnant. Il y a eu un débat en Angleterre qui a fait couler beaucoup d'encre. Je connais très bien la Grande-Bretagne. Et lorsque l'archevêque de Conté-Ruburé a nommé une femme pour diriger une paroisse anglicane, ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors que chez les Africains, ça passe comme une lettre à la poste. Donc je parle de l'Afrique traditionnelle, l'Afrique stable. Et souvent pour justement balayer ces clichés, il est bon de montrer ces exemples. Est-ce que ça ne doit pas commencer par la famille d'abord ? Oui, la famille, mais si les parents sont aliénés, le résultat sera le même. Mais comment on fait ? Comment on procède ? C'est quoi ? C'est l'éducation ? C'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation parce que le malheur de l'Afrique, c'est que l'élite africaine n'est pas assez africaine. Nous vivons avec des cultures d'emprunt et nous voulons reproduire ce qu'on voit ailleurs. Parce que dans la mentalité du colonisé, ce qui vient d'ailleurs est toujours meilleur que ce qui se trouve sur le coin.